Salut à tous, c'est Kazumaru, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'intéresser à la bêta de Monster Hunter World sur PS4. Vaut-il le coup ? Est-il réservé aux aficionados ? Mon avis, c'est tout de suite. Néant joué à aucun autre Monster Hunter, je vais essayer d'être le plus objectif possible en mettant en avant les points qui me paraissent les plus importants. Je précise aussi que c'est la première version du jeu que je teste, donc tout ce que je vais dire ne concerne que la bêta. Comme vous le savez, le jeu est prévu pour le 26 janvier 2018 sur PS4, Xbox One et un peu plus tard sur PC. Et pour plus d'informations concernant les détails de la série, je vous invite à visionner les différentes vidéos qui ont été faites à ce sujet. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le feeling du jeu à un peu plus d'un mois de sa sortie. Alors que dire de cette bêta ? Déjà, c'est très détaillé. Les paysages sont magnifiques, la faune pullule d'animaux et d'insectes en tout genre, ce qui donne un côté très vivant à l'univers. Je dirais que ça fait préhistorique et mythologique à la fois. Les monstres sont tous surprenants mais crédibles avec leurs mouvements, habitat et territoire propre. J'ai trouvé leur réaction logique quant à leur façon de se défendre ou de fuir quand ils sont blessés. Et lorsque deux créatures de leur gabarit se croisent, ça peut donner lieu à des affrontements qui, pour moi, la première fois m'ont donné envie de poser la manette pour assister au combat. Il est important de savoir aussi que chaque monstre est plus ou moins sensible selon les zones de son corps de façon cohérente, ce qui donne une sensation de satisfaction lorsque l'on découvre un de leurs points faibles. Petit bémol quand même sur cette bêta, les déplacements de zone en zone des monstres sont scriptés, ce qui permet au bout d'un moment d'anticiper leur fuite et ce que je trouve dommage, en espérant que ce soit arrangé dans la version définitive. Sur les deux maps que j'ai pu tester, il n'y avait pas de ville donc je n'ai pas pu voir les interactions avec les différents PNJ et à part les quelques parties en ligne que j'ai essayé, je me suis senti un peu seul. J'en profite pour dire qu'à ce niveau, j'ai parfois mis beaucoup de temps à trouver une session, mais je m'égare. Pour finir sur les graphismes, j'ai trouvé le tout homogène mais varié et surtout plaisant à découvrir. Même moi qui ne suis pas fan de maps désertiques, j'ai bien apprécié celle qui était proposée avec ses dunes et ses grottes à parcourir. Franchement, la direction artistique est magnifique et je me suis souvent arrêté quelques secondes pour admirer un panorama. A contrario, le level design n'est pas top. Alors je m'explique. C'est vaste, ils ont su jouer avec la verticalité, ce qui rend le tout encore plus immense, mais j'ai remarqué à plusieurs reprises que certains chemins étaient cloisonnés comme par des murs invisibles qui nous obligent à emprunter des passages que l'on veut qu'on prenne et qui me sortent personnellement de mon immersion. Pour tout le reste, c'est un sans faute et à part lorsque je cherchais une partie en ligne, je n'ai pas senti de temps de chargement. Pour parler rapidement de la bande son, l'ambiance est bien retranscrite, chaque arme et effet ont leur bruitage propre et j'ai bien aimé le son particulier lorsqu'on frappe une zone sensible. Par contre, pour le moment, les musiques sont très discrètes et pas très marquantes je trouve. En espérant aussi que d'ici la version finale, nous aurons ce qu'il faut de musique d'accompagnement et de thèmes épiques. Niveau jouabilité, il m'a fallu un peu de temps pour me familiariser avec les contrôles de ce Monster Hunter. Une touche pour courir et grimper, sachant qu'on gagne automatiquement son arme lorsqu'on se met à courir. Rond et triangle pour attaquer, complété par R2 selon les armes. Pour le reste, c'est à peu près classique, même si j'ai eu du mal avec l'inventaire rapide à faire défiler. Un dernier point avec lequel j'ai eu du mal, c'est la lourdeur du personnage. Alors oui, ça rend le tout plus réaliste et j'ai fini par m'y habitué, mais au début, j'avais l'impression que mon personnage avait besoin de 3 secondes pour effectuer chaque action. En revanche, une fois prise en main, le tout se gère instinctivement et j'ai vraiment pris plaisir à chasser les monstres présents dans cette bêta. Mention spéciale au fait de pouvoir grimper sur un monstre tout en l'attaquant. Les différents gadgets donnent aux affrontements un côté plus stratégique, sachant qu'il va être possible au cours de l'aventure d'augmenter leur capacité. Parlons maintenant de l'équipement. Ce qui nous était proposé était, il me semble, déjà de niveau assez élevé, ce qui nous a permis de voir les avantages et inconvénients de chacun. Rien de particulier à dire sur les armures et accessoires qui confèrent chacun certaines capacités comme dans tout bon action RPG. Pour ce qui est des armes, c'est le kiff. Chacune a son propre feeling et même si certaines se ressemblent de loin, les movesets sont tous différents. On ressent parfaitement la puissance lorsque l'on termine un combo à l'arme lourde, les armes rapides permettent d'être plus mobiles en enchaînant les coups et même les armes à distance donnent cette sensation de dégâts. Là-dessus, ça ne laisse envisager que du bon en imaginant ce qui sera proposé au niveau de l'évolution. J'ai aussi vu que l'on pouvait enregistrer ces sets d'équipement, ce qui permettra de ne pas avoir à les modifier pièce par pièce entre deux chasses et d'avoir un build adapté selon la cible en cours. Il est temps d'en venir à la conclusion. Alors oui, le jeu m'a convaincu par tous les aspects que je viens d'évoquer. Je lui ai trouvé quelques défauts qu'il sera difficile d'arranger d'ici sa sortie mais pas assez pour me gâcher l'aventure. Je précise encore que c'est ma première expérience sur un Monster Hunter et que j'ai testé cette bêta totalement par hasard. Donc je vais paraître objectif pour certains et sûrement pas assez informatif pour les autres mais franchement, mon regret après ce test, c'est de ne pas avoir mis la main sur cette série plus tôt. Si je devais retenir quelques points négatifs, ce serait que l'on ne peut pas aller exactement où on veut comme on le veut et peut-être la sensation de lourdeur dans les mouvements du personnage. Par contre, pour les points positifs, s'il y avait un mot à retenir, ce serait la variété. Dans les environnements visités, au niveau des armes et des équipements, des différents monstres et animaux rencontrés et dans la façon d'appréhender chaque chasse. Dernier point qui n'apparaît pas dans cette bêta. Le tout sera scénarisé donc j'imagine qu'il sera possible de parcourir l'histoire en solo pour les amateurs d'aventures solitaires. Alors je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est une belle surprise qui me donne envie de le prendre day one et si je devais le conseiller, ce serait à tous les joueurs d'action RPG à la recherche de défis et d'un univers passionnant à découvrir. En espérant que cet aperçu de Monster Hunter World aura pu vous éclairer, n'hésitez pas à me dire si la bêta vous a plu ou non dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse sur ces quelques images de gameplay. Moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.